Alors, il y a d'abord, oui, cet aspect tout à fait incarné, disons. Le cher Allaoui, il y a une parole qui est rapportée de lui. Il dit, ce siècle, donc il parlait du XXe siècle, ce siècle est le mien et s'il y a un siècle à venir, il sera le mien. Bon, c'est pour dire qu'il y a une présence spirituelle, c'est encore très forte, mais peut-être on y reviendra juste à la fin, pour la complétude entre le message spirituel, donc vertical, et le message horizontal, donc d'incarnation. Alors, d'abord, il faut dire qu'il aurait formulé, comme l'a formulé le cher Illich, notamment, qui était le cher de René Guénon, le fait de dire que si les chrétiens ont la croix, ont le symbole de la croix, nous en avons aussi la doctrine, c'est-à-dire l'islam, bien compris, tout simplement, se situe au carrefour entre verticalité et horizontalité. Et là, on retrouve le modèle mohammedien. Quand vous prenez, donc, la hadith, donc, de tous ces milliers de parles du prophète, quand vous prenez la syrah, la vie du prophète, qu'est-ce qui apparaît avant tout ? Est-ce que c'est la sainteté du prophète qui apparaît avant tout, et son expérience spirituelle ? Ou est-ce que c'est tout ce qu'il a dû transmettre aux humains, en tant que dernier prophète, dernier envoyé ? Eh bien oui, la majorité de ces paroles ont trait à ce monde, ont trait à la constitution de la société, ont trait à la paix entre les peuples, ou ont trait à l'universalisme, au dépassement du tribalisme, etc. Eh bien, ces êtres-là, ils sont dans... Bien sûr, parce qu'il faut bien rappeler qu'un maître spirituel dans le tasso-ouf, dans le soufisme, est toujours un représentant du prophète. Le vrai maître, c'est le prophète. Et il a des représentants dans le temps et dans l'espace. Et ces maîtres, donc, qui sont des héritiers mohammédiens, incarnent cet équilibre, encore une fois, entre verticalité, et nous avons des très beaux hadiths, des très belles paroles, sur l'expérience intérieure du prophète. Mais ce n'est pas ce que lui-même a mis en avant. Parce qu'il avait une mission de tablir, donc de transmettre. Et qu'est-ce que nous voyons maintenant ? C'est ce qu'a fait le cher Halawi, les chers qui l'ont succédé, et c'est exactement ce qu'a fait le cher Khaled bin Tounes. C'est-à-dire, la spiritualité, elle est là, mais elle, de plus en plus, vu les enjeux mondiaux, vu l'accélération des processus en cours, eh bien, si vous ne vivez pas la spiritualité dans la matière immédiate, et que je dis la matière immédiate, c'est traiter avec des associations, traiter avec des fondations, traiter avec l'ONU, bon, ce n'est pas forcément un plaisir. Mais c'est là où s'incarnent nos manières la plus immédiate et la plus rapide, parce que les maîtres spirituels de toutes les traditions nous disent qu'il y a urgence. Et donc, pour moi, c'est bien sûr un prolongement de l'action du prophète, qu'il a lancé comme un souffle, et qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne s'arrêtera qu'à la fin des temps. Donc, et toujours, avec cet aspect engagé, l'aspect engagé qu'a le prophète par la force des choses, évidemment. Et puis, que tous ces chers, que tous ces maîtres, et ceux dont on pourrait parler, ont eu, je pense au cher Agen Mardi, qui, durant la guerre des dépendances, a eu un rôle pour héberger les résistants, etc. Enfin, il y aura plein d'anecdotes comme ça, enfin, anecdotes si on veut, de plein de réalités, qui montrent que le soufi, encore une fois, c'est Ibn al-Waqt, c'est le fils de l'instant, et qu'il doit incarner ce qui lui est donné à vivre, et pour le bien des humains. Et peut-être là, on peut parler de l'actualité spirituelle du cher Alawi. Alors, dans l'enseignement soufi, il est dit, et puis on peut le vivre, parfois, c'est qu'un saint est plus actif de la miséricorde qu'il apporte à l'humanité, encore une fois, en tant qu'héritier mohambédien, qui était donc la miséricorde par essence, il est plus actif une fois qu'il a quitté son corps physique, parce qu'il a plus de liberté pour intervenir dans notre monde, ici et maintenant. Parce que ces êtres-là, ils ne sont pas morts, ils ont quitté leur enveloppe physique, mais ils ne sont pas morts, ils sont même très vivants. Et donc, après, c'est une question d'expérience, évidemment. Mais, que ce soit le cher Alawi qui est mort, bon, encore assez récemment, il n'y a même pas un siècle, ou bien Abu Yazid Bistami qui lui est mort en 874, ou bien, ou bien, ce sont des êtres vivants. Et, bon, qui peuvent intervenir, qui peuvent se manifester dans l'expérience spirituelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... Et comme le cher Alawi avait ce Jalal, cette présence, que dire, impétueuse, je dirais, donc de son vivant, eh bien, c'est aussi souvent ce qu'on peut ressentir dans sa présence spirituelle. Mais après, ça, c'est l'expérience de chacune et de chacun. Et, peut-être dire, là, c'était aussi très émouvant, lorsque j'ai vu ça, qu'on a un grand auteur soufi, qui est iranien d'origine, mais qui est aux États-Unis, Sayyid Hassan Nasr, qui est encore vivant, et qui a dédicacé son dernier livre, je crois, « The Heart, le cœur de l'islam ». Et il a dédicacé, bon, je traduis, parce qu'il écrit en anglais, « À la présence sacrée et permanente du chère Ahmed, donc, El-Shazili, enfin, El-Alaoui, pardon, « Ahmed, El-Shazili, dit bien Shazili, El-Alaoui, à la présence sacrée et permanente. » Donc, ces êtres-là, ils sont vivants, ils sont parmi nous, ils nous aident, et nous pouvons les solliciter dans le soufisme, à ce qu'on appelle « El-Isterda », c'est-à-dire la mise en présence. Mise en présence, on peut appeler la présence du prophète, la présence d'un saint, de son chair. Pourquoi ? Eh bien, pour nous aider, évidemment, dans notre vie quotidienne et surtout dans la vie spirituelle. Merci.